Street Fighter sur Super Nintendo, cela vous rappelle sûrement quelques bons souvenirs. A Lyon, jouer à de vieux jeux vidéo est revenu à la mode. Les anciennes machines ne sont pas imprégnées de poussière et concurrencent même parfois les consoles nouvelle génération. Retour donc dans les années 90 avec Axel Benchina et Anthony Ravas. Sa Nintendo 64, Rémy, 21 ans, ne la lâcherait pour rien au monde. Adepte du rétro gaming ou l'art de jouer à de vieilles consoles de jeu, le jeune homme en possède plusieurs. Rémy s'est intéressé au rétro gaming en visionnant des vidéos sur internet. Il n'oublie cependant pas les consoles nouvelle génération qui prennent place également sur sa commode. Tu peux faire du rétro gaming et en plus jouer à des jeux récents, ça n'empêche pas. Il y en a qui sont plus puristes mais moi voilà. Ce que je cherche au final c'est m'amuser en jouant à un jeu vidéo. Seul magasin rétro gaming de Lyon, Game Spirit est très connu des puristes. En vendant des consoles de jeu vieilles de 20 ans, la boutique se démarque des autres points de vente en ravivant la nostalgie des gamers. Nostalgie qui n'est pas l'unique raison du succès de la boutique. Quand une génération s'intéresse aux produits de leur enfance, il n'y a pas que 10 personnes, c'est des millions de personnes. Et automatiquement après ça crée l'offre et la demande. Donc les produits deviennent plus ou moins rares, plus ou moins chers. C'est le même principe en fait que la BD ou le vinyle. Certains bars lyonnais usent du phénomène rétro gaming pour leur thème de soirée. C'est ce que fait le blog tous les lundis. Un rendez-vous hebdomadaire que ne manque jamais Giovanni. Les jeux aujourd'hui qu'on achète, quand on veut absolument les essayer, il y a absolument des mises à jour parce que les nouvelles consoles maintenant ne marchent que sur internet. Alors que sur les jeux rétro, c'est des vieilles consoles qui ne sont pas dépendantes d'internet. Donc ils vont s'en sortir automatiquement. Dans ce contexte là, on va retrouver le plaisir de jouer rapidement. Autre symbole des années 90, les arcades, un système de jeu qui revient aussi à la mode.